Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kayane et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo méga spéciale puisque je peux enfin vous dire pourquoi j'étais à Los Angeles ces derniers jours et non, ce n'était pas pour y passer quelques jours de vacances, c'était parce que j'étais invitée par Riot Games oui, Riot, incroyable, pour tester Project L, le jeu de combat tant attendu depuis son annonce en 2019 pour les 10 ans de la saga League of Legends donc c'est le jeu de combat dans l'univers de LOL et ben écoutez, il était enfin jouable auprès d'une poignée de joueurs dans le monde entier, nous étions une trentaine de joueurs à pouvoir y jouer et j'étais la seule française invitée pour y jouer on était à tout cas ces trois européens, moi inclus du coup avec l'FN qui est suédois et puis un organisateur de tournois espagnol et ben vraiment très honoré d'avoir été parmi les seuls joueurs européens du coup à être invité pour tester le jeu et parmi les autres personnalités invitées à cet événement et qu'on connaît bien il y avait Justin Wong, Sonic Fox, Maximilian, Diaphon, Sejam, Yipes, Jamcroft et plein d'autres que j'ai appris à connaître ce week-end et franchement ça fait super plaisir de voir l'engouement qu'il y a autour de Project L Très honnêtement, c'était incroyable de découvrir les locaux de Riot c'est gigantesque, c'est immense et de se dire que bientôt il y aura une place pour un jeu de combat dans tout ça, ça a déjà une place puisque le jeu est en développement là-bas ça fait rêver, ça fait super plaisir et en même temps moi qui n'ai jamais joué à League of Legends je ne me sentais pas dépaysée complètement une fois sur place heureusement que j'avais regardé Arkane sur Netflix parce que du coup je reconnaissais quelques personnages mais surtout Riot ils ont cette philosophie de se dire que tous les autres jeux nous inspirent et du coup ils ont carrément une salle d'arcade avec des Street Fighter, avec des Tekken ils ont carrément des tableaux affichés dans les locaux avec des artworks de Street Fighter et je me dis mais c'est super rare j'ai été déjà chez des éditeurs de jeux de combat et ils ne montrent que leurs propres jeux et là, et bien non on avait de la place pour les autres jeux pour montrer que voilà on s'y intéresse ils ont même une gaming room et dans les autres boîtes je pense qu'il n'y aurait que leurs jeux en fait il y avait Street Fighter 6, il y avait du Smash Bros il y avait plein de jeux qui sont concurrents en fait mais ils s'en foutent parce qu'ils ne considèrent pas les autres jeux comme des concurrents mais vraiment comme des jeux qui inspirent à qui ils veulent faire une sorte de melting pot de vivre ensemble de jeux qui coopèrent, qui cohabitent ensemble et je trouve ça merveilleux donc quand ils développent Project L vraiment ils ont cette vision de cohabiter avec les autres jeux et pas d'être en concurrence avec eux et c'est une superbe philosophie je pense et évidemment on parle quand même de Riot donc il y avait aussi toute une gaming room avec que des PC j'avais même l'impression d'être dans un cybercafé tellement il y avait de PC il y avait l'aréna e-sport c'est juste incroyable ils ont toute une arène où ils peuvent produire leurs événements internationaux avec leur propre production en interne avec des moyens gigantesques et de voir ça en vrai c'est juste ouf ils avaient même une boutique éphémère avec des produits dérivés Valorant je crois et ils accueillaient des fans qui pouvaient acheter ces produits là en même temps donc sacrée organisation ils ont même une sorte de salon de thé, café où les fans pouvaient se retrouver pour déguster un smoothie et tout en regardant les contenus qui étaient produits en même temps en live franchement c'est un truc de fou et forcément moi quand je vois tout ça je me dis que ça va arriver sur Project L et je trouve ça incroyable franchement avec tous les moyens qui sont mis en place chez Riot on peut se sentir tout rikiki se demander mais qu'est-ce qu'on fout là on est peut-être pas à notre place ici et honnêtement l'équipe de développement de Project L fait vraiment tout pour qu'on se sente super à l'aise on avait même l'impression de faire partie de l'équipe de développement du jeu tellement ils nous disaient que notre avis importait énormément que en plus de ça c'est vraiment la première fois que des humains jouent au jeu et ils étaient vraiment très attentifs à tout ce qu'on pouvait dire ressentir sur le jeu ils étaient très heureux et ils sont tous venus me voir pour me demander si je me sens bien si j'aime le jeu qu'est-ce que je verrais comme changement et c'est que des têtes que je connaissais déjà qui font partie du développement du jeu donc Tom Cannon Tony Cannon les deux frères fondateurs de Project L et qui sont fondateurs de l'Evo de GGPO enfin bref ça fait depuis 2009 que je vais à l'Evo et que je les vois que je salue et avec qui je discute de temps en temps Tom Cannon que j'ai revu à l'Evo Japan quand je les croisais j'ai dit ah mais Project L c'en est où ? et il m'a dit ah bah si tu vas à l'Evo à l'Evo US et bien tu pourrais entendre parler de nous et puis j'étais loin de me douter que je serais invitée avant même l'Evo pour tester le jeu et voilà c'est des têtes qu'on connait déjà et puis il y a aussi des joueurs professionnels ou des joueurs compétitifs qui créent des contenus qui font partie du projet et on a par exemple le directeur du jeu qui est Sean qui a participé au tournoi à l'ancienne sur Tekken et je sais plus je crois que c'était Tekken Tag à l'Evo je sais plus quelle année ça fait vieux de plus de 20 ans je crois et lui il avait terminé vice-champion à l'Evo et actuellement il est le directeur du jeu et lui il me disait j'adore tes matchs sur Soul Calibur ça me fait super plaisir de te voir là et honnêtement j'ai été très touchée parce que je sais que Soul Calibur c'est un jeu de combat niche contrairement à Tekken du même éditeur Tekken c'est là Soul Calibur c'est là chez Bandai Namco et même au regard des joueurs même si moi Soul Calibur je le mets là dans mon coeur mais j'étais le moins de me douter que j'étais connue de personnalités comme ça qui sont aussi importantes chez Riot et pour Project L et puis on a aussi des joueurs que je connaissais de Dragon Ball Fighters de Guilty Gear Strive qui sont aussi dans le développement du jeu et qui testent tous les jours 7h par jour le jeu on a par exemple Apollo Dream Man qui est connu avec son Faust sur Guilty Gear Strive Yoho Si qui est toujours à l'affût de tous les trucs tricky de tous les setups dans tous les jeux auxquels elle joue et j'ai déjà vu pas mal de ses clips qu'elle poste sur Twitter à propos Dragon Ball Fighters enfin bref on a vraiment une multitude de personnalités des jeux de combat qui participent au développement de Project L et ça ça sent vraiment bon précision apportée tout de même concernant le support sur lequel le jeu sera bon là vous le savez c'est une certitude free to play sur PC ça c'est sûr forcément venant de Riot mais le jeu la démo sur laquelle on a joué était sur PS5 donc on a pu jouer sur des PS5 à Project L mais c'est pas pour autant que Riot confirme la sortie du jeu sur PS5 c'est une précision qu'ils m'ont bien dit ils ont dit vous voyez alors c'est un peu bizarre la démo elle est sur PS5 elle est jouable sur PS5 mais ça veut pas dire que le jeu sera sur PS5 ça confirme rien du tout et donc on sait pas si ça va être sur PS5 Xbox Series etc on sait juste que voilà ça peut marcher sur console on sait pas si c'est forcément cross-platform cross-play enfin bref on connait pas officiellement les supports donc voilà je sais qu'il y aurait eu plein de commentaires là dessus mais Riot préfère dire on ne sait pas sur quelle console ça sortira si jamais ça sort sur console bref tout ça pour vous dire que derrière Projectel et bien oui on a Riot avec plein de moyens financiers techniques les infrastructures qu'ils n'hésitent surtout pas à mettre à disposition d'une équipe de développement méga passionnée de base par les jeux de combat et qui n'ont pas seulement l'envie de créer un autre jeu de combat ça c'est vraiment pas le plus important pour eux ce qu'ils veulent vraiment c'est moderniser le genre jeu de combat ils voient que dans plein d'autres types de jeux et bien l'écosystème évolue et que dans les jeux de combat ça n'évolue pas autant qu'ils le souhaiteraient et ce jeu là servira finalement de produit qui permettra à l'écosystème jeu de combat d'évoluer et je pense que rien que pour ça je suis très impatiente qu'ils sortent pour bousculer les codes des jeux de combat et ça se voit qu'ils sont constamment en train de se remettre en question et de peaufiner leur jeu progressivement ne serait-ce que par rapport au dernier trailer qui avait été montré certes c'était joli ça posait les bases mais ce qu'on voit aujourd'hui déjà ça n'a plus rien à voir en termes de côté animé cartoon bien assumé là on sent qu'ils ont vraiment trouvé leur identité visuelle et qu'ils l'assument complètement et ça se voit à travers les animations qui sont bien plus fluides bien plus colorées les couleurs sont bien plus vives et je trouve que c'est très bien d'avoir décidé de vraiment assumer ce côté animé parce que ça vieillit bien dans le temps et Project L c'est un jeu qui se veut durer plus de 10 ans et je trouve que le côté animé c'est justement indémodable et quand ils ont montré les premières images du jeu dans cette version là je peux vous dire que tout le monde moi y compris on était vraiment en mode waouh mais c'est trop beau c'est incroyable c'est génial on ne s'attendait pas à ça et vraiment je suis très contente de ce résultat voilà je pense qu'il était essentiel de poser les bases de ce projet avant de passer au gameplay du jeu malheureusement il n'était pas possible d'enregistrer ses propres vidéos donc j'ai des vidéos fournies par Riot pour pouvoir vous parler du gameplay donc c'est parti Project L est un jeu de combat de type anime fighter en 2 vs 2 et ça veut dire qu'on peut être un joueur avec deux personnages contre un autre joueur avec deux personnages mais aussi on peut avoir la composition de deux joueurs avec un personnage chacun contre deux joueurs avec toujours un personnage chacun mais on peut aussi faire du 1 vs 2 joueurs donc par exemple un joueur qui va prendre deux personnages contre deux joueurs qui vont avoir un personnage unique et ça c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de pas seulement s'amuser à 1 vs 1 mais vraiment d'être aux 4 à jouer sur la même partie et ça c'est plutôt cool je pense que Riot se pose beaucoup de questions concernant ce mode de deux joueurs contre deux joueurs parce que chez Riot ils ont quand même été habitués à des jeux en équipe à l'effervescence e-sport en équipe et donc là d'avoir un jeu de combat qui peut se jouer avec ce mode là ça peut vraiment créer tout un storytelling ça peut vraiment être très intéressant en termes de stratégie de hype d'ambiance enfin bref il y a beaucoup de choses à créer autour de ce mode je pense pour eux et c'est pour ça que même pendant les tests ils avaient fait toute une petite animation pour demander aux gens de créer des équipes en 2 vs 2 de s'affronter et ensuite de leur faire un feedback sur ce qu'on pensait de ça et je pense qu'à l'avenir quand le jeu va sortir le mode de base qui sera je pense le plus adopté en tournoi ce sera le 1 joueur contre 1 joueur mais si beaucoup de joueurs réclament un 2 vs 2 je pense qu'on peut avoir à côté le 1 joueur vs 1 joueur et de l'autre côté un format de joueur 2 joueurs le jeu se veut facile d'accès donc pas de commande compliquée pas de quart de cercle pas de coups à charge donc par exemple dans Street Fighter pour faire un projectile on peut maintenir arrière pendant 2 secondes puis faire avant plus un coup de poing là ça n'existe pas dans le projectile on a des coups chargés mais il suffit de maintenir une touche et ensuite de relâcher pour sortir un coup avec sa version plus forte lorsqu'il y en a c'est pas tous les coups qui sont comme ça mais lorsqu'il y a des coups chargés c'est comme ça qu'il faut le faire il suffit de maintenir et donc absolument rien de compliqué en l'état ça n'empêche que c'est un jeu facile d'accès mais vraiment très difficile à maîtriser ce qui me fait particulièrement plaisir c'est que je sens que ce jeu de combat a été vraiment pensé et pour les joueurs de manettes et pour les joueurs de stick arcade et je n'ai pas ce sentiment là pour Street Fighter 6 ou Mortal Kombat 1 par exemple où je sens clairement que le jeu a été pensé que pour les joueurs en manettes et au stick arcade on galère pas mal de fois et surtout là on le voit à haut niveau où on a des joueurs qui vont carrément rajouter des boutons au stick arcade pour pouvoir être aussi favorisés que les joueurs en manettes qui ont des raccourcis là quand on voit les doubles touches qui sont positionnées de façon à ce qu'on ait le moins à bouger sa main droite possible je trouve ça vraiment bien c'est bien d'y avoir pensé ça fait super plaisir et ce qui est intéressant aussi et qui me fait plaisir également en tant que joueuse de stick arcade c'est que dans l'interface du jeu lorsqu'on doit choisir le P1 ou le P2 on a le petit logo d'une manette ou d'un stick arcade et donc voilà rien que dans l'interface du jeu on sent aussi qu'on pense aux joueurs de stick et dans la présentation par les développeurs pour montrer le potentiel de chaque personnage et de leur combo et bien tous ces joueurs jouaient au stick arcade donc tous ces développeurs là qui testent le jeu 7h par jour et bien ils sont au stick et ça franchement ça fait plaisir là où ça va être compliqué c'est que le jeu est très rapide et c'est du tag donc forcément on n'est pas tous à l'aise avec les systèmes en tag et encore là heureusement c'est du 2v2 et pas du 3v3 comme Marvel vs Capcom 3 ou comme Dragon Ball Fighters dans ce type de jeu j'ai l'impression que quand je clean des yeux et bien il s'est passé 10 actions pendant ce moment là que j'ai loupé plein de trucs donc il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe toujours avoir conscience que les assists peuvent arriver à tout moment et donc voilà il va falloir les gérer et le jeu offre autant de mécaniques défensives qu'offensives et d'ailleurs c'est vraiment une volonté de la part des développeurs c'est que le jeu soit autant dans l'offense que la défense contrairement à un jeu comme Tekken 8 en même temps en développement par exemple où clairement eux les développeurs le disent clairement qu'ils veulent que ce soit l'offense la priorité je pense qu'ils en ont eu marre des coréennes backdash depuis 20 ans sur Tekken donc voilà vous avez une multitude de possibilités de vous déplacer vous avez les dash avant les backdash les sauts les super jumps vous avez un wave dash façon smash bross melee vous avez le run vous pouvez courir vous avez plein de possibilités défensives vous avez un pari un low pari vous avez le push block qui permet de repousser l'adversaire ou un retreating guard qui vous permet de vous mettre en retrait mais d'être vulnérable à certains coups vous avez un coup à la relevé ou un back roll donc vous relevez mais en arrière une relevé rapide au contraire donc voilà pas mal de possibilités finalement ce qui fait que vous pouvez vraiment être libre dans vos déplacements dans vos attaques dans votre défense et en plus de ça c'est sans parler du système de tag vous avez pas juste un bouton tag et hop ça switch le personnage vous avez cette possibilité là mais c'est clairement pas safe donc vous avez un launcher tag donc un coup qui va toucher l'adversaire avec cette commande là et donc l'envoyer en l'air et permettre un changement de personnage directement pour enchaîner avec un combo vous avez les coups assist vous avez le coup avant plus tag ou arrière plus tag vous avez aussi la possibilité de le charger pour changer le rythme de ce coup assist vous avez le handshake tag donc lorsque vous avez l'assist qui est encore à l'écran donc par exemple lorsque vous faites un coup assist là vous avez le personnage secondaire qui est encore à l'écran et là si vous appuyez encore sur tag et bien vous faites le handshake et donc on change de personnage à ce moment là donc c'est bien ça permet vraiment de choisir quand on veut vraiment changer de perso et vous avez le dynamic save qui est une mécanique qui est comme le combo breaker donc quand vous vous faites enchaîner à l'infini sur un combo surtout aérien et que vous voulez vous sortir de là et bien en dessous de la barre de vie vous avez une jauge qui vous permet si elle est pleine d'utiliser cette mécanique là pour vous sortir du combo et là le personnage secondaire arrive et là vous pouvez décider aussi de changer de personnage de façon safe en rappuyant sur le bouton tag qui va donner le handshake tag et j'ai oublié de mentionner les barres de super qui sont en bas à gauche et en bas à droite de l'écran donc vous avez chaque personnage qui a sa propre barre de super et vous avez trois super par personnage donc il y a deux super de level 1 et pour ça comme vous avez deux boutons de coup spécial donc il y a le S1 le S2 lorsque vous faites deux fois en bas plus S1 ça va faire la première super de level 1 si vous faites deux fois en bas S2 ça va faire l'autre super de level 1 et enfin si vous faites deux fois en bas et les deux coups spéciaux en même temps et bien ça fera une super qui utilisera deux barres et donc ça sera la super la plus forte pour votre personnage voilà pas mal de choses à réfléchir en l'espace d'un combat et ce qui est bien aussi c'est qu'ils ont décidé de faire en sorte que les terrains soient plus grands que dans un jeu de combat 2D classique donc ce qui fait que contrairement à Street Fighter 6 par exemple on est moins souvent dans le coin et ça c'est vraiment super parce qu'il y en a marre de se prendre des throw loops à l'infini dans Street 6 et là vraiment ça permet de développer ces mouvements de créer des pressings d'être créatif de vraiment créer plein de phases et ça c'est vraiment super stylé et une chose qui était vraiment ouf aussi c'est qu'il y a eu beaucoup de matchs ou finalement même de rounds plus que de matchs mais il y a eu plus de rounds avec des timeouts que je n'ai jamais vu ailleurs dans un jeu de combat c'est à dire que limite à force de faire les assists de faire des combos et tout assists de changer de personnage de travailler sur des phases offensives défensives et tout finalement des fois on n'arrivait même pas à se tuer le round ne s'est terminé jamais alors que ça dure super longtemps mais voilà c'est dire à quel point c'est pas si évident de terminer son adversaire dans ce jeu et enfin il y a une mécanique qu'on ne voit pas forcément en combat puisque c'est un choix à faire lorsqu'on sélectionne son équipe il y aura le choix du boost donc c'est le fus système et là je pense que c'est encore en pleine réflexion chez les développeurs parce qu'ils n'en ont pas trop parlé et même nous en tant que joueurs on ne savait pas trop quoi choisir exactement puisqu'on devait déjà prendre globalement tout le système du jeu avant de se pencher sur les différents boost mais voilà il y a possibilité d'améliorer les attaques assist ou bien les super des personnages enfin bref il y a une multitude de choses je pense qui vont être rajoutées par la suite et ça rajoutera encore plus de stratégies ça c'est sûr et toute cette profondeur de jeu sans même avoir évoqué la complexité des personnages dans cette build nous avions trois persos on avait Harry Echo et Darius et bon on va commencer par Darius en fait parce que c'était vraiment le personnage le plus accessible le plus facile le plus fort en termes de dégâts franchement des fois c'était vraiment clairement abusé hyper rentable quand on n'a pas trop le temps de développer ses phases et tout c'est pas grave parce que le côté bourrin qui fait très mal de Darius ça peut aussi faire le café ça peut faire le taf et clairement il est rentable il n'y a pas à dire il a une mécanique particulière où avec certains coups avec sa hache il va laisser une trace une blessure en fait à son adversaire donc on aura une sorte d'aura rouge sang autour de l'adversaire ce qui fait que ses attaques vont faire plus mal et même les dégâts en garde vont faire également plus mal et je pense que vous avez deviné qui était mon personnage préféré c'était Harry parce que j'adore son style elle est trop mignonne elle est badass elle est stylée elle est élégante et puis en plus elle se joue vraiment à base de mix-up elle est rapide elle se déplace vraiment très bien c'est un des personnages qui possède un air dash donc elle peut dasher en l'air vers l'avant ou vers l'arrière donc ça lui donne une grande mobilité autant dans le sol qu'aérien et ce qui est vraiment chouette c'est qu'elle a un gameplay basé autour de ses orbes donc elle peut en avoir jusqu'à 3 maximum et avec ses orbes et bien ça permet de safeiser de rendre des coups qui n'étaient pas safe et de les rendre safe si elle fait l'orbe ensuite donc ça évite l'adversaire de punir et du coup de se prendre l'orbe s'il tentait de punir donc c'est grave bien ça fait pas très mal en l'état c'est cool parce que tant qu'elle a des orbes elle peut s'en sortir et faire en sorte de safeiser certaines de ses erreurs et ça permet aussi de combo donc c'est grave bien quand par exemple l'adversaire est projeté au sol elle peut faire un saut balancer l'orbe et continuer son combo et en termes de combo aussi elle a son coup spécial 2 qui est son coup d'ache ça fait une grande aura bleue sur ces coups là et donc ce coup d'ache peut se faire vers l'avant vers l'arrière en diagonale en haut avant ou arrière ou en diagonale bas et donc on a une multitude de façons de l'utiliser elle peut le faire jusqu'à 2 maximum en plein combo et voilà ça plus les orbes ça fait qu'on peut être très créatif sur ses combos c'est méga stylé et voilà j'aime vraiment beaucoup ce personnage je trouve qu'elle est complexe à utiliser parce qu'il faut bien apprendre à se déplacer avec autant au sol qu'en l'air et puis toutes ces phases avec ses orbes il y a un potentiel assez incroyable et je pense que beaucoup de gens aussi l'ont aimé par rapport à tous les mix-ups qui étaient possibles avec elle et enfin le dernier personnage de cette build c'est Echo Echo qui est un personnage extrêmement intéressant avec ses mécaniques il a un projectile qui peut toucher l'adversaire et le ralentir si ça touche il a la possibilité même lorsqu'il balance ce projectile de taper dessus avec un coup fort et donc du coup de renvoyer le projectile avec une trajectoire différente en fonction de comment vous tapez ce projectile et donc ça crée des phases de l'enfer c'est sûr avec lui et il a aussi la possibilité de remonter le temps donc par exemple avec certains coups il va créer une sorte de double qui reste dans le passé et vous rappuyez sur la touche coup spécial pour revenir à sa position d'avant et laisse tomber franchement quand ils ont pensé à ce personnage je sais pas comment ils ont fait pour travailler des phases de combo de mix-up avec parce que clairement ça va être un truc de fou bonne chance à tous ceux qui vont travailler ce personnage là parce que déjà quand je l'ai pris en main je me suis dit ouh là là je l'adore mais je pense que c'est pas un perso pour moi là parce que j'ai déjà du mal avec les jeux de combat en tag assist et j'ai demandé du coup aux développeurs qu'est-ce qu'ils pensaient des coups parce que moi je le trouvais déjà extrêmement complexe et ils disaient oh là là écoute clairement c'est un des personnages les plus difficiles à jouer il faut vraiment vraiment passer du temps pour bien le maîtriser il est pas facile du tout très difficile on m'a dit et là c'est fou parce qu'il fait justement partie un peu des têtes d'affiche du jeu parce que ça fait partie des premiers personnages qui sont disponibles même pour les gens qui n'ont pas joué League of Legends comme moi mais qui ont regardé Arkane il fait partie des personnages qu'on reconnait qu'on connait déjà et non c'est déjà un des personnages les plus complexes et même si je suis habituée à des jeux de combat et à des phases parfois difficiles là on a passé un cap au-dessus et pour un jeu qui se veut aussi très très accessible d'accès Echo ça va pas être le personnage qu'on va prendre day one ça c'est sûr et lorsque je dis qu'il est complexe en réalité je me base pas seulement sur ces trois personnages qui sont déjà disponibles parce qu'on avait accès à une autre build bien plus fournie en personnage plus avancée avec un autre stage aussi et non clairement Echo fait toujours partie du gros lot des personnages les plus complexes à jouer et du coup n'hésitez surtout pas à dire en commentaire quel personnage vous souhaiteriez voir dans ce projectel bon moi je pourrais pas vous dire qui est-ce que j'ai vu qui est-ce que j'ai pu jouer, tester je suis sous NDA donc je lirai vos commentaires avec le sourire et voilà on arrive à la conclusion j'espère sincèrement que ce jeu cartonnera parce qu'il a vraiment été fait avec le coeur ce jeu j'ai vraiment l'impression que c'est une déclaration d'amour de passionnés de jeux de combat qui sont enfin dans le développement de jeux de combat et qui veulent proposer un renouvellement dans l'écosystème qui veulent proposer leur jeu du coeur à une communauté avec qui ils ont envie de grandir et clairement ça se ressent et lorsque je les ai rencontrés il n'y a que de l'amour qui en est sorti et c'est très agréable de voir ça et rien que pour ça j'ai envie qu'il cartonne en tout cas n'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous pensez du jeu des personnages de ce qu'on a pu en voir et puis évidemment de dire si vous avez un personnage du coeur que vous voudriez voir dans ce projectel et au fait le nom le nom est déjà choisi sur ce jeu mais ils préfèrent ne pas l'annoncer maintenant parce qu'ils n'ont pas envie que les gens croient que la sortie est imminente ils ont encore envie de prendre leur temps là dessus et ça se comprend qu'ils continuent de prendre leur temps pour développer le jeu de prendre les feedbacks des gens à l'évo et dans d'autres je l'espère événements qui seront présentables au public mais en tout cas voilà un nom est décidé je me demande bien ce que ça peut être voilà je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch pour les streams où on parle de projectel stream de Street Fighter 6 il y a la bêta ce week-end de Grand Blue Fantasy Rising et de Tekken 8 donc il faut absolument que vous puissiez suivre cette actualité incroyable de jeux de combat pour cet été donc voilà je vous dis à très bientôt ciao ciao